Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 5 du jeu Unravel. Donc le chapitre s'appelle Hors Piste. Lors du précédent chapitre j'ai eu 3 trésors sur 5. Donc un peu comme à chaque fois en fait, j'ai une bonne moine. Je pense que je compte platiner ce jeu, je verrai bien par la suite. C'est pas un jeu qui est extrêmement dur à platiner, il suffit de trouver tous les trésors et de faire tous les niveaux sans mourir en fait. Alors... Voilà. Voilà. Donc à quoi s'attendre ce coup-ci comme énigme ? Je pense que ça va être encore un peu plus dur comme à chaque fois. Ça, l'évolution de la difficulté je la trouve assez bien foutue, mine d'un sur le jeu. Tiens, des rails. Hors piste, je m'attendais à de la neige et tout, mais au final on est en pleine forêt. C'est quoi cette vision ? Ah oui, c'est quand il grave sur l'arbre, ok. Pourquoi, à quoi ça sert ce... Bon, ça a l'air de servir à rien de s'accrocher là-bas. Déjà une rallonge de fil. Petit serpent, tiens. Ah merde. En fait, ce que je veux faire, c'est... Je peux pas... Oh, le bâtard. Comment je vais faire au final pour l'accrocher qui reste en bas ? Parce que je suis bien embêté pour le coup. Ah merde. J'ai aucune idée là de comment le passer au final, cet endroit. Et ouais, d'ici, je peux rien faire. Ah, merde. Putain, je peux pas remonter en vrai. Bah, j'ai... Comment je pourrais remonter ? C'est con, ça. Bah, je suis obligé de me laisser mourir au final. Parce que je n'ai pas de... De réel moindre remontée sans décrocher la corde. Alors. Bah, pourquoi il s'est décroché tout seul, le machin ? Ah, bah, peut-être qu'il suffisait de faire ça. Ah, putain de merde. Bref, en fait, faut à tout prix que je l'accroche, sinon ça ne... Ça ne passera pas si j'arrive pas à l'accrocher. Sauf que... A chaque fois que j'essaye de l'accrocher, ça ne marche pas. Je comprends pas. Là, ça devrait pouvoir ma... Putain, mais il se fout de ma gueule. Hop là, nickel, c'est passé. J'ai un peu galéré, mais au final, ça s'est bien passé. Ouh là, comment je fais pour choper... Ok, j'ai crois savoir. En fait, dès que je touche le, je ne peux plus me basculer. Non, pas bon. Il faudrait que j'arrive à me basculer assez loin pour pouvoir le choper. Non, c'est mort. Je ne sais pas du tout comment l'avoir. C'est assez bizarre, du coup. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Hop là. Merde. Alors. Qu'est-ce qu'on fait de ces rondins ? Ah ok, il y a ça à descendre. Ah, c'est peut-être grâce à ça que... Ah merde. Bah, mais du coup, j'ai raté le rondin, moi. Oh, j'ai l'air con. Ah merde. J'ai trouvé comment faire. Est-ce que je vais avoir le temps de remonter ? Non. Parce qu'en fait, j'aurais pu me basculer et me raccrocher sur le nœud qui est au milieu au final. Hop là. Sinon, tout simplement, j'essaye de ne pas me faire avoir en descendant avec... Ah ouais, parce que là, je pourrais pas aller là-bas. Alors. Ça me sert à rien de faire des nœuds là-dessus. Merde, merde. Ah ok, j'ai compris, d'accord. Faut que ça fasse poulie pour pouvoir ouvrir la grille. Donc, je retourne de l'autre côté. Là, je dois pas faire le nœud. Hop là. Comme ça. Nickel. Là, je fais quoi ? Je passe par au-dessus. Ah merde. Voilà. Nickel. Alors. Ouais. On va aller en bas pour le trésor. Je devrais pouvoir réussir à le choper, celui-là. Oh merde. Hop là. C'est bon, j'ai eu le temps de remonter. Nickel. Bon, déjà, j'ai mon premier trésor. Au final, j'ai perdu le tronc, là. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Oh putain. Comment je fais pour sauter de l'autre côté et m'agripper, moi ? Bon, on va se balancer. Parfait. Une petite recharge de laine. Pas sur un clou comme d'habitude, tiens. Alors. Encore une recharge deux fois de suite, c'est bizarre. En fait, j'ai pas réellement besoin de ça si je veux aller là. Sauf que je ne sais pas où je dois aller d'ici. Ah ok, d'accord. Merde, je peux pas faire le tour. Ah bah voilà. Parfait. Par contre, là, là, je suis en train de faire une canerie. Si je me dépêche pas de passer. Nickel. Maintenant, je peux partir. Tout simplement. Bien sympa l'animation, là, pour le coup. Alors. Oh. Merde, je peux plus monter, vu que j'ai pris la recharge de laine. Ah, j'aurais dû monter d'abord. Parce que je suppose que j'ai raté un trésor, du coup. Ah, ça me tue quand je me fais écraser, merde. Ah, putain, j'ai l'air con, là. Ah, putain. Je me fais écraser par l'ernier. Genre, là, il m'a pas écrasé, par contre, ce coup-ci. Regardez, il était à côté. Il m'a pas... Ah. Je vais essayer de rester plus sur le sonde pour pas me faire avoir. Voilà, une petite recharge de laine. Ah, genre. Ah. Ok, là, c'est bon. Ah, putain. Ah, putain de merde. Il faut bien gérer le truc, parce que ça me fait... Quand ça descend, si je suis en train d'avancer, ça me fait avancer vite. Donc, j'avance tout doucement. Voilà. Finalement, j'ai pris une recharge, là. Est-ce que ça m'a réellement servi à quelque chose ? Ah, putain. Là, je comprends pas trop, en fait, l'intérêt de cette énigme. À part foutre de la laine partout. C'est quoi, le truc ? Ah, tout ça... Putain, il fallait retourner en arrière. Fallait y penser, quoi. Eh ? Y'a pas un truc caché en dessous ? Non. Bon, bah la roue, la roue, ça revient à rien. Non, je doute qu'il y ait besoin de la ramener avec nous. Eh ben, au final, si, y'a besoin, quand même. Alors, ce qu'on va faire, déjà... Tu vois, tu viens par là. Hop là. Un nœud là. Et normalement, on devrait pouvoir l'emmener, ce coup-ci. Dans le trou. Ah, bah oui. Oh non ! Oh la salope ! En fait, il faut que je me place derrière pour pouvoir la pousser. Et pas qu'elle re-glisse dans l'autre sens, après. Parce que sinon, je pouvais pas la pousser bien dans l'encoche. Alors. Là, ce coup-ci, ça passe. Est-ce qu'on a la curiosité de descendre, de voir s'il y a quelque chose ? Il y avait effectivement l'air d'avoir quelque chose, donc ça m'intrigue. Il y avait un petit truc rouge, en fait, pour accrocher de la laine. Donc, il y a forcément quelque chose à en faire. Alors. Nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre moins de mou pour pouvoir descendre. Sinon, on va encore se faire avoir... Et... Garder. Ah, bah voilà. Ok. Donc, je vais essayer de m'accrocher de l'autre côté, si je peux, quelque part. Et après, je vais revenir en arrière pour me faire glisser le long du mur. Voilà, parfait. Comme ça, je me fais glisser le long du mur et je ne prends pas de risque. Hop là. Juste à donner suffisamment de mou pour l'atteindre. Et voilà. Donc, déjà, deux trésors. Bon, le troisième... Enfin, le premier qu'on a vu, on n'a pas réussi à l'avoir. C'est bien dommage. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Hop là. Je ne sais pas. On peut l'accrocher là-haut, mais on ne peut pas l'accrocher d'ici à cause... À cause de ce qui est assez bien dommage. Du coup, je ne sais pas comment le choper. Normalement, à travers la grille, je ne pense pas qu'on puisse. Ah, si on peut. Ah, nickel. Du coup, il est parti où le machin ? Ça a aussi bloqué un chemin que j'ai envie d'aller découvrir. Non, en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Voilà. Ils sont sérieux, là ? Il n'y a rien pour s'accrocher, il n'y a que dalle. À moins que... OK. Ah, le con. Voilà, c'est ça le truc. OK, parfait. Jusque-là, tout va bien. Voilà, parfait. Une petite recharge de laine. Je vais regarder en dessous s'il y a quelque chose, mais je pense que ça va faire... Donc, il y a quelque chose. Il ne se bascule pas, là ? Bah, ça ne servait à rien de m'accrocher en bas, alors. Je vais me décrocher, sinon j'aurais pu assez de mou au final pour pouvoir aller à la suite du jeu. Il ne faut pas oublier, quand même, qu'on n'a pas une recharge de laine infinie. Mais... Si le tronc ne peut pas basculer, que je... Comment je fais pour aller à la suite ? Là, je me retrouve comme un con, encore une fois. Donc, normalement, oui, je pense que le tronc est censé, quand même, basculer. On ne peut pas récupérer le rocher. Ah, c'est nickel. Par contre, comment... Ok. Non. Donc, on ne peut pas faire une pente pour pouvoir faire monter le rocher. Ah, ok, d'accord. J'ai compris. J'étais trop focalisé sur le fait de faire descendre le tronc, alors qu'il suffisait de le faire monter. Ah ! Par contre, là, du coup, je ne peux plus monter. Donc, avant de faire descendre ce rocher, il faut que j'y accroche ma laine. Comme ça, le tour est joué. Putain, il ne veut pas... Ah, le bâtard ! Pourquoi il ne veut pas le pousser correctement ? Ah, mais c'est le fil que j'ai accroché, en fait, qui... Ok, d'accord. Je comprends maintenant à quoi sert le nœud d'en bas. On l'attache d'abord en bas, après en haut, et ensuite, ça me permettra d'avoir assez de mou, en fait, pour pouvoir repousser le tronc. C'est un truc tout con, mais il faut vraiment y penser, c'est assez sympa. Voilà, comme ça, je peux décrocher en bas, et j'ai du mou. Voilà. Et là, je peux monter tout simplement comme ça. Je décroche pour récupérer mon mou. Nickel ! Bon, là, c'est grillé, il faut faire un tremplin, je pense. Ok, donc encore le coup du tremplin. Merde. Je vais l'attacher là d'abord, pareil, pour économiser du fil. Ok. Bah. Ah, putain. Nickel. Oh, je ne sens pas. Ok. Parfait. Ah, le bâtard. Comment je fais pour m'agripper sur le truc, du coup ? Je me suis fait avoir bêtement, là. J'aurais dû faire un nœud, je ne serais pas tombé. Oui, donc je fais le nœud d'abord, ici, on avait dit. Voilà. Là, tout va bien. Là, il faut se dépêcher. Voilà, il fallait juste se basculer un petit peu, sinon on ne pouvait pas s'y accrocher. Voilà. Le coup du trampoline. Classique, maintenant, le trampoline. On a l'habitude. Je sens moyen. Voilà. Une recharge. Hop là. Parfait. Je ne sais pas c'est quoi le bruit qu'on entend, là, en fond. Alors, qu'est-ce que c'est le dessin ? Est-ce qu'il a aidé longtemps, comme ça ? Ouh là. Hop là. Ça, je reste en dessous. Nickel, c'est passé. J'ai eu peur pendant un moment, quand même. Mais, c'est nickel. Alors. Oh, le bâtard. Comment je fais pour faire ce passage ? Ça ne va pas le faire. Putain, mais je ne sais pas du tout comment le passer. C'est un truc de ouf, à moins que je vais de l'autre côté. Là, pour le coup, je ne comprends pas du tout, quoi. Parce que le tronc bouge un peu, là. Mais au final... À moins qu'on puisse s'accrocher, là, avec la laine, mais je crois qu'on... Non, on n'a pas assez de longueur, c'est mort. Pour aller là-haut. Je me barre. Ah, ici, voilà. Il devra me passer par au-dessus de la tête. Ah non. Faux. Sérieux, je bloque sur des trucs à la con. Des fois, je ne sais même pas comment les passer, quoi. C'est abusé. Putain, mais... Je fais un nœud, mais qu'est-ce que tu veux que ça lui change ? Est-ce qu'il y a un endroit qui me permettrait de réussir à sauter au-dessus du caillou quand il arrive ? Genre ici, qui est légèrement plus haut. Il va encore m'écraser, quoi. On ne saute pas assez haut, quoi. Je vais refaire un dernier test pour sauter au-dessus, mais à mon avis, c'est mort. Je me demande, du coup, ce nœud, à quoi il sert. Il doit bien avoir un truc à faire avec tout ça. Il n'y a rien qu'on peut choper, là, pour... On va se barrer. Je ne sais pas si en retournant en arrière, il y a moins de s'attacher en hauteur. Je ne pense pas. Ça me ferait redescendre trop bas. Là, ce caillou, j'ai essayé tout à l'heure, il m'a quand même écrasé. Et là, je suis au bout de ma corde. Donc, ouais, c'est qu'il y a bien un truc à faire là-bas, mais je ne vois pas trop comment réussir à monter là-haut. Parce qu'au final, c'est là-haut que je dois monter. Ah ouais, là, on ne peut pas... J'ai essayé de me voir si on pouvait marcher sur la pente. Mais apparemment, non. Et si j'essaye d'aller plus loin ? J'ai plus de corde, déjà. Non, mais sérieux ? C'est chaud ? Ah, putain ! C'était ça ! Ah ouais, il fallait aller le voir, c'est vicieux. Je vais aller voir d'où je viens s'il n'y a pas un truc quand même. Maintenant que j'ai repris un peu de rallonge, je pense que c'est un coup d'avoir un trésor là-bas. Sachant que je pense qu'il faut que je monte là-haut. Ouais, voilà, il y a un trésor, parfait. Donc là, pour l'instant, j'ai trois trésors. Sur quatre, parce que je ne pense pas qu'on en ait raté d'autres. Il y a juste le premier qu'on a raté. Mais ça, je trouverai par la suite comment l'avoir, ce n'est pas un souci. Et là... Ok, donc là, il suffit de se basculer. Ah putain de merde ! Pas assez de longueur. Ok. Là, ça devrait le faire si je me balance comme ça. Nickel. Je vais devoir bien me balancer encore. Ah, on commence à avoir les nœuds du bout de la corde. C'est bon. Là, il y a une recharge. Parfait. Avec tout ça, moi, je vais où ? Ça sert à rien de redescendre, je suppose. Non, l'écran ne descend pas, ça veut dire que je vais mourir. Je ne vois pas par où passer, du coup. Voilà. Alors, à gauche, ça ne va servir à rien. On va se basculer ici. Ah putain ! S'il me refait retourner là-haut, c'est chiant. Hop. Hop. Ah bah, putain ! Comment je fais pour réussir à le faire basculer, le machin ? Parce que dès qu'il vivait, en fait, ça rebascule direct et c'est marrant. Si j'essaye de faire... Non, ça, ça ne change rien. C'est quoi le truc, là ? Ah ! Non, c'est... Non, j'ai une fausse idée, en fait, avec les deux poutres qu'on voit en fond. Je pensais que ça servait à quelque chose, mais au final, non. Alors, est-ce que je peux faire, genre, basculer le machin ? Pour que ce soit plus pratique. Ah putain ! Presque, hein, quand même, hein ! Il ne manquait pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est ça, la technique, parce que c'est un peu... Un peu bizarre. Ça n'a pas l'air d'être dans les habitudes du jeu. C'est bizarre comme... Comme façon de faire, je trouve. Ouais, c'est mort. Il doit avoir un moins de faire ça. Ah putain, j'avais trop de longueur, je ne pouvais pas remonter. Il aurait fallu que je fasse un nœud pour ne pas avoir à tout redescendre. Et si on faisait un tremplin, là ? Est-ce que ça marche au moins le coup du tremplin, ici ? Non, même pas. Je ne pense pas pouvoir sauter direct à l'autre bout, hein. On va essayer ça. Ouais, non, c'est mort. Je ne comprends pas le coup de la bascule, là. Ça ne sert à rien. Là, ça ne sert à rien de descendre, je pense. Ah là, je ne vois pas du tout quoi faire. Une fois de plus, je suis bloqué bêtement, en fait. Tout simplement. De toute façon, on ne peut être que bloqué bêtement, en fait, dans ce jeu. Pourtant, c'est un truc qui paraît tout con. Eh bien, on n'y arrive pas. Et au final, ça fait durer la vidéo. Parce que je suis obligé d'aller au bout de la poutre, si je veux réussir à m'accrocher là-haut. C'est quoi le truc, ici ? Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Ouais, il n'y a nulle part où se faire accrocher, quoi. Je ne comprends pas du tout quoi faire, là. Parce que là, clairement, je n'ai pas le temps de sauter. En fait, le perso, il est trop lent pour avoir le temps de pouvoir sauter, faire quelque chose comme ça. Là, je ne vois pas quoi faire. Donc, on va essayer de retenter une fois en basculant, parce que je ne vois pas d'autre solution. Ah, presque ! Ok, il faut juste attendre que ça bascule bien à chaque fois. Ah bah, putain ! Je suis resté vraiment bloqué sur un truc tout con. Depuis tout à l'heure, je fais basculer, mais pas correctement. Au final, c'est ça qui m'a fait du tort. Donc là, il n'y a rien. Là, il suffit de se faire basculer. Voilà, parfait. Donc, il y avait une attache là-haut, mais j'ai envie de regarder s'il n'y a pas d'autre truc. On peut tout simplement monter par là. Est-ce que ça ne servait pas pour un trésor, les autres attaches ? Apparemment, non. Ah, putain ! De ce coup-ci, je vais faire un nœud quand je suis en haut. Je n'ai pas envie de voir à retomber à chaque fois. Hop là ! Ah putain ! Il ne va pas vouloir monter, quoi. J'hallucine. Là, on ne peut pas sauter d'ici. De toute façon, c'est sûr et certain. On ne peut pas faire un espèce de trampoline ? Oh si ! Putain, je pensais que c'était trop loin. Alors, sachant que je peux monter encore en haut, je regarde déjà s'il n'y a pas des trucs. Ça n'a pas l'air. Là, il n'y a rien. De toute évidence, ouais. Du coup, la vidéo, elle dure assez longtemps, mine de rien. J'espère que j'approche de la fin. Tiens, le mur des cadenas. Pour ceux qui ne connaissent pas à Paris, c'est pour... Comment dire ? C'est un signe d'amour, en fait. Le temps que le cadenas sera là, tout marchera, quoi. C'est une mode qui est à Paris et je pense qu'on trouve dans d'autres endroits aussi. Donc, ça, ça a l'air d'être la fin du niveau. Donc, je ne sais pas où sont les deux autres trésors. Il y en a un, je sais. Le dernier, du coup, je ne l'ai pas vu du tout. Donc, j'explorerai les niveaux par la suite. Ce n'est pas un souci. Et voilà pour le cinquième niveau. Alors, qu'est-ce que ça va afficher, ce coup-ci ? Hors piste. On peut passer toute une vie à se demander ce qui se trouve en haut du chemin où on peut aller voir. C'est difficile de laisser quelqu'un partir, mais parfois, c'est nécessaire. Ok, ok. Et donc, la photo... Ah, du coup, il y a plusieurs photos, ok. D'habitude, je ne vois pas toutes les photos, en fait. Donc, on voit le sigle avec le cadenas. Donc, après, tout ça, c'est fermé. Du coup, est-ce que je peux voir les photos des niveaux précédents ? Parce qu'à chaque fois, je ne pense pas forcément regarder. Ouais, voilà. Je pense que je ferai une vidéo à la fin où je montrerai toutes les photos, peut-être pour retracer l'histoire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Oh, lui ! Il y a plein de moustiques, je crois, si je ne me trompe pas, sur sa casquette. Bon, ça va assez vite à regarder. Ah ouais, je n'ai pas pensé à regarder, du coup, depuis le début du jeu. Je vous montrerai ça maintenant à chaque niveau, mais je pense que je ferai une vidéo récapitulatif à la fin où je montrerai où je montre tout le livre pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires au sujet de la qualité de la vidéo ou au sujet de ce chapitre du fait que j'ai bien galéré si vous voulez vous foutre un peu de moi. Ça peut être sympa aussi. Et n'hésitez pas à liker, bien sûr, si la vidéo vous a plu, comme à chaque fois. Donc, merci à tous et à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501